Rejoignez sur la RTNC à toutes et à tous, bonjour. Elle a ouvert ses portes le 1er octobre 2021 aux Émirats Arabes Unis. Expo Dubaï 2020, la République démocratique du Congo a été programmée hier mardi, 22 mars 2022. Le président de la République, Félix Santantiseke Chilombo, a décrit le tableau des atouts économiques dont dispose notre pays. On écoute le chef de l'État. Des bouts congolais, notre hymne national joué avec Maestria à l'Expo Dubaï 2020, une première historique qui valait le déplacement. Les Émirats Arabes Unis ont mis le petit plat dans le grand pour célébrer cette journée dédiée à la République démocratique du Congo. En présence du président de la République, de la distinguée première dame, de plusieurs ministres et des personnalités triées sur le volet, le représentant de l'émir de Dubaï, Tchèque Nahayan Bin Moubarak Al-Nahayan, ministre de la Tolérance et le président de la commission de l'Expo Dubaï 2020, a vanté le partenariat gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix Santantiseké de Tchulombo, a présenté au monde les principales opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, un pays solution à tout point de vue. La République démocratique du Congo est honorée d'avoir participé à l'Expo Dubaï 2020 et d'y avoir présenté ses immenses potentialités, aussi bien humaines, culturelles, naturelles qu'économiques, aux visiteurs venus des quatre coins du monde, pour découvrir son patrimoine matériel et immatériel à l'occasion de ce grand rendez-vous mondial. Pour cette journée nationale, le pavillon de la République démocratique du Congo offre toutes les opportunités existantes et à saisir dans différents secteurs. En ce qui concerne particulièrement la culture, la rumba congolaise, qui vient d'être consacrée par l'UNESCO comme patrimoine mondial immatériel de l'humanité, sera mise à l'honneur ce soir. Sur le plan du défi environnemental, la République démocratique du Congo demeure un pays solution dans la lutte contre le changement climatique, avec ces forêts tropicales du bassin du Congo, ces tourbillères qui contiennent plus de 30 gigatonnes de carbone, ces réserves d'eau douce qui sont à peu près 10% des réserves mondiales. C'est un pavillon de la République démocratique du Congo, c'est au tour des Émirats arabes unis de présenter leur pavillon. Les deux pays ont évoqué les domaines d'investissement notamment économiques, énergétiques et culturels. Pour rappel, le chef de l'État avait instruit au gouvernement de préparer minutieusement la participation de la République démocratique du Congo à cette exposition universelle afin d'assurer sa réussite dans un contexte mondial de compétition où chaque pays a présenté ses meilleurs atouts. Ouverte le 1er octobre 2021, c'est ce 31 mars 2022 que la plus grande exposition du monde fermera ses portes. Expo Dubaï 2020, la République démocratique du Congo était sous les feux des projecteurs sur le podium mais aussi dans les travaux d'échange d'expérience. Éric Kabamba nous fait revivre ce qui a été les interventions des différentes entreprises. Le 21 mars 2022, plusieurs membres du gouvernement présents à l'Expo Dubaï 2020 étaient devant le membre de la Chambre de commerce et de l'industrie de Dubaï pour non seulement vanter les opportunités qu'offre actuellement à la RDC dans différents domaines mais aussi et surtout séduire tous ses opérateurs économiques à venir investir. Au pays de Félix Antonchiseke de Tulumbo, l'agriculture est l'un des points essentiels sur lesquels s'appuie le président congolais pour l'émergence de l'économie de la RDC a signifié les ministres de l'agriculture devant ses tribunes. Désiré Nzinga a aussi présenté tous les avantages qu'offre la RDC à tout opérateur qui voudrait investir dans le secteur agricole. La RDC est disposée à offrir les avantages à tout investisseur public ou privé susceptible d'apporter la technologie et les finances à l'exploitation de nos 8 millions d'hectares de terres arables. L'entrepreneuriat congolais s'est ouvert aujourd'hui à tout investisseur à lâcher les ministres des PME, Estaj Mohandi, avec à la clé l'Office pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais. A ces jours, notre économie est caractérisée par un nombre très élevé des PME, plus de 80%, dont la majorité évolue dans l'informel avec une contribution significative des femmes et des jeunes. En dehors des installations de cette chambre de commerce, plusieurs stands et pavillons de la RDC ont été érigés pour faire rayonner l'image du pays. Au nombre de stands visités par plusieurs opérateurs économiques, figurent celui de l'Agence nationale pour la promotion des exportations. Ici, les visiteurs découvrent la riche diversité des produits de l'agro-industrie congolaise qui peuvent être exportés, a signifié. Les directeurs généraux l'adjoint de cette entreprise publique. On voit dénicher un certain nombre de marchés pour des produits congolais, et notamment le café, le cacao, l'EVA et l'huile des palmes. Nous recherchons des clients et éventuellement pour des produits de diversification. Nous faisons battre les cœurs de l'Afrique, tels les thèmes retenus par les RDC, pays aux multiples potentialités, au centre du continent, en pleine recherche des investisseurs sur les pays internationales. L'ASNEL a présenté ses opportunités aux investisseurs pour la réalisation de ses différents projets dans le domaine de l'énergie. Elle attire déjà un bon nombre d'investisseurs au Business Forum qui se tient à Dubaï, en marge de l'Expo Dubaï 2020 aux Émirats Arabes Unis. Edith Challah, Yvette Makontima, un reportage. Un Business Forum qui a connu la participation d'un acteur majeur, si pas indispensable, dans le développement de la RDC, la Société Nationale d'Électricité, SNEL-SA. Elle était sur toutes les lèvres et par tous les intervenants, directement ou indirectement. La nécessité du courant électrique place l'ASNEL au centre des intérêts, elle-même l'ASNEL, ici conduite par les présidents du conseil d'administration et bien préparée. Nous prenons des contacts avec des entreprises susceptibles d'investir chez nous et même nous cherchons les opportunités de bénéficier des efforts. On le fait l'ASNEL pour sauvegarder notre ecosystem, pour sauvegarder nos forêts et finalement préserver le climat. Comme Congolais, cela marque notre présence dans le monde des affaires, car notre potentiel est l'église, l'église par exemple, par notre potentiel d'espace. Les directeurs d'études et planifications assurent être en mesure d'être à la hauteur pour répondre à toute préoccupation dans les business to deal. Ces échanges sont une occasion à ne jamais rater lorsque l'on est à la recherche des capitaux pour les investissements, les affaires. C'est dans pareilles rencontres que ça se discute. Il faut développer son flair pour une bonne orientation des énergies. Revenons à Kinshasa, où la session de mars s'est ouverte le 15 mars par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a adopté et voté hier mardi 22 mars 2022 le projet du calendrier de la session ordinaire de mars 2022 avec 75 matières législatives. Une plénière essentiellement consacrée à l'adoption et vote du projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2022 et répartition de matières en commission. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a dans son mot des circonstances mis l'accent sur les matières législatives et non législatives qui seront débattues au cours de cette session ordinaire de mars. Ce projet des calendriers comporte 75 matières législatives et 10 non législatives. Sur les matières non législatives, six textes de loi ont été envoyés au Sénat en seconde lecture après leur adoption au niveau de la Chambre basse du Parlement. 45 arriérés législatifs seront aussi débattus au cours de cette session. Après les interventions des élus du peuple sur quelques recommandations, l'Assemblée plénière a déclaré recevable et adopté des calendriers de la session ordinaire de mars. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté les condoléances au nom du bureau au président provincial de la province du Kouilou pour l'accident de circulation survenue sur la nationale numéro 1 au cours duquel trois députés provinciaux ont perdu la vie. Et la semaine économique et commerciale belge en République démocratique du Congo, organisée par l'ambassade de Belgique à Kinshasa, a ouvert ses portes lundi 21 mars 2022. Le président du Sénat, Modeste Bahati, qui a clôturé les travaux préparatoires de ses assises, a saisi cette occasion pour appeler les entrepreneurs belges à investir en République démocratique du Congo, nous dit Sandra Nyangitabou. Clôture solennelle de la mission économique et commerciale belge qui se tient à Kinshasa du 19 au 25 mars 2022 sous le thème « Les relations belgo-congolaises et la création des richesses » par l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebou. A cette occasion, le président du Sénat congolais a encouragé les entrepreneurs belges à venir investir en RDC. Modeste Bahati, qui a loué la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine-Tshiseké de Tulombo, a également indiqué que le Parlement travaille sur les différentes lois pouvant favoriser l'amélioration du climat des affaires afin de sécuriser davantage les investisseurs. Le président de la Chambre haute du Parlement a saisi cette occasion solennelle pour inviter les membres de la mission économique belge à s'intéresser aux provinces de la RDC qui offrent plusieurs opportunités d'affaires dans différents domaines en vue de participer à travers leurs activités au développement à la base comme le veut le président de la République avec le projet de développement de 145 territoires. Modeste Bahati a en outre émis le vœu de voir les entrepreneurs belges s'intéresser particulièrement au secteur agricole. Il y a tout à faire dans nos territoires, que ce soit le secteur des infrastructures, que ce soit le domaine de l'économie, que ce soit le domaine social où on doit construire les hôpitaux, les écoles, que ce soit le domaine de la formation, formation professionnelle, le domaine des services, les banques et autres. On a besoin de vous, les hommes d'affaires, vous, les opérateurs économiques, pour que vous puissiez déjà prendre place à bord de ce train de développement à partir de la base. Voilà pourquoi j'ai tenu à venir vous encourager et vous dire que nos portes seront toujours grandement ouvertes, quelles que soient les difficultés ou les embûches que vous aurez à rencontrer. Il n'en manque pas dans la vie et ce n'est pas seulement un RDC, mais ce qui est important c'est que nous nous mettrons toujours à votre service pour apporter l'appui nécessaire. Immédiatement après, le président du Sénat congolais a procédé à la coupure du ribond symbolique ouvrant officiellement la semaine belge à Kinshasa. Et puis le rajeunissement de l'administration publique. Un processus suivi de près par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Il a réuni les secrétaires généraux pour l'affectation de ces jeunes ENAC avant de procéder à l'évaluation de mise en service des agents des structures standards. Nadine Kilosho, Cédric Enina, reportage. Dans le cadre du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, le ministère de la fonction publique organise des sessions de formation de jeunes assurées par l'École nationale d'administration qui est à la septième promotion. Débutée en 2021, la clôture de la session de la septième vague sera effective au mois de juillet 2022. Et dans l'optique de planifier l'affectation des jeunes de cette promotion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a tenu une réunion avec les secrétaires généraux pour des dispositions utiles en vue de l'affectation de ces ENARC. En deuxième lieu, Jean-Pierre Liao a conféré avec les cadres de l'administration publique pour procéder à l'évaluation de la mise en service effective des agents des structures standards à travers différents ministères. Nous avons reçu des instructions claires concernant ce dossier précis sur le fonctionnement des structures standards dans toutes les administrations telles qu'elles sont dictées, telles que signées par le VPM ministre de la fonction publique. De manière à ce qu'on comprenne la même chose, cette grande réforme au niveau de la fonction publique et surtout tout ce qui est lié aux structures standards. Le processus visant l'accession aux postes et emplois publics des structures standards remonte depuis 2015 avec l'affectation de la première vague dont cinq ministères pilotes. Développement des partenariats entre les administrations fiscales, thème du séminaire préparatoire du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants de l'administration fiscale CREDEF organisé par la Direction Générale des Impôts, DGI. Blandine Wavingana, reportage. La tenue de ces assises consiste à préparer la conférence annuelle du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales prévues en juin prochain à Nantes en France. L'objectif poursuivi au cours de ces séminaires préparatoires est de permettre aux délégués des différents pays membres de cette organisation internationale CREDEF de réfléchir ou d'échanger des informations susceptibles de mener à bon port leur mission, notamment la mobilisation des recettes. C'est la vice-ministre des Finances, Ony Engé-Sellé, qui a ouvert ces séminaires en présence de plusieurs autres personnalités du pays et d'ailleurs. Et quand il s'agit des échanges entre les administrations fiscales, l'enjeu devient plus important étant donné que le rôle central que joue la collecte des recettes domestiques dans la gestion de l'État est l'acte du pacte républicain qui lie la population à son gouvernement. Le directeur général de la Direction Générale des Impôts, DGI, Mwaka Di Mwamba, a relevé qu'il existe au sein de sa régie financière une banque de données de recoupement qui alimente les services opérationnels. Presque 7 ans après, la Direction Générale des Impôts de la République démocratique du Congo est heureuse d'accueillir à nouveau une action de CREDEF. Ce choix témoigne l'intérêt toujours grandissant que l'administration fiscale congolaise porte aux activités de notre organisation qui est non seulement un lieu de partage d'expériences et de bonnes pratiques, mais également un cadre de raffermissement des liens entre les responsables des administrations fiscales des pays membres nécessaires à la promotion d'une coopération fiscale mutuellement avantageuse. Une trentaine de pays dans la RDC fait partie du CREDEF. À la CENI, le président a reçu une mission d'évaluation des besoins électoraux des Nations Unies. Ils ont évalué le contexte dans lequel les élections vont se dérouler, notamment les défis à relever, les contraintes, et aussi identifier les besoins nécessaires. Un reportage signé, Tétis Samba et Hervé Mpoudi. Cette mission des Nations Unies, conduite par Simon-Pierre Nannité Lamieux, directeur adjoint à la division de l'assistance électorale du département des affaires politiques et de consolidation de la paix, est l'une des réponses de la Commission électorale nationale indépendante qui, conformément aux procédures en vigueur, a introduit une requête le 15 décembre 2021, faisant part de l'évolution du processus électoral et de tous les aspects irrélatifs. La délégation s'est entretenue avec le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi, en présence de quelques membres du bureau et de la plénière ce mardi 22 mars 2022 au siège de cette institution. Une équipe est déployée pour venir discuter avec les principaux acteurs, essayer d'évaluer ensemble le contexte dans lequel les élections vont se dérouler, les différents défis, les contraintes et aussi ensemble identifier les besoins nécessaires et voir dans quelles conditions les Nations Unies pourraient accompagner l'État membre. Nous avons discuté avec le président de la CENI et les membres du bureau. Et après ça, nous allons rencontrer les autres acteurs au niveau du gouvernement, des partis politiques, de la société civile, ainsi que les partenaires internationaux qui sont ici en République démocratique du Congo. On rappelle, la centrale électorale s'est dotée d'une feuille de route, des opérations programmées et a balisé le chemin qui devra conduire à l'organisation des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Autre chose, une jeune fille encore élève se démarque d'autres jeunes filles de sa génération. Elle a embrassé l'option électronique, une filière réservée de plus belles aux hommes, découvrant cette jeune fille avec Fifi Bokemi. Cette jeune fille en huitième électronique évolue son complexe dans les filières jadis occupées par les hommes. Elle tire sa motivation dans une autre femme qui a percé. Quand j'étais petite, il y avait une amie sur ma de mon père qui étudiait avec lui Alistar et qui faisait aussi l'électronique. C'est lui qui a créé les robots roulages, la Bac-Inchassa. Je l'ai pris comme modèle. Je veux juste créer ce que les gens ont créé, mais je vais le faire à ma manière. Je vais un peu modifier. Au milieu des hommes, elle se comporte en tant qu'est-elle. J'ai appris à parler devant les gens, savoir honteux. J'ai appris à affronter les mots, savoir honteux du monde. Malgré ce que les gens disent là, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai fait ce que ma tête me dit de faire. Quand il s'agit des études, je suis un homme aussi. Mais quand il s'agit d'autres choses, là, je suis une femme. Véritable modèle pour ces semblables, cette jeune fille constitue le prototype des femmes qui veulent révolutionner le monde. Voilà, les géomètres congolais plaident pour la création de l'ordre national de leur profession. C'était à l'occasion de la journée mondiale des géomètres, célébrée chaque 21 mars. Une réunion a été organisée pour la circonstance aux Etats-Unis par visioconférence et la République démocratique du Congo a été représentée par la Fédération des géomètres. Nonon Matseko, reportage. Le 21 mars, le monde entier célèbre la journée internationale des géomètres. Pour cette année, tous les géomètres se sont réunis le lundi 21 mars 2020 à Boston, aux Etats-Unis par visioconférence pour discuter autour du thème retenu cette année « Les géomètres dans les mondes des affaires ». La République démocratique du Congo a pris part à cette réunion à travers la Fédération des géomètres congolais. La présidente de cette fédération a exposé sur l'intégration du genre dans la politique nationale. Madame Godelive Panzou a souligné que l'accès à la terre doit être un droit écrit sans discrimination fondée sur l'état matrimonial dans la politique agricole nationale et internationale. Elle plaide pour l'adaptation d'octroi aux crédits aux femmes qui n'ont pas des biens immobiliers et les renforcements des capacités de ces dernières. Berthe Monabouka, ingénieur topographe et communicateur de la Fédération des géomètres, revient sur l'importance de leur profession. Nous sommes en train de faire un effort pour pouvoir rayonner la profession des géomètres en République démocratique du Congo et je pense que ça va marcher. Notre fédération représente la République démocratique du Congo dans les forums qui sont organisés à travers le monde où l'on parle du géomètre. Le géomètre en République démocratique du Congo n'est pas organisé. Il n'y a pas une loi qui organise la profession des géomètres. Des efforts sont fournis par la Fédération des géomètres de la République démocratique du Congo pour faire connaître la profession des géomètres au grand public. Ces derniers ont fait un plaidoyer au gouvernement pour l'instauration d'un ordre professionnel des géomètres à l'instar d'autres corps du métier. Je vous propose de suivre à présent cet atelier de restitution des différentes recommandations organisées par le programme d'appui et de développement aux petites et moyennes entreprises. Cet atelier a réuni les experts du secteur. Des précisions avec Guy Matoutou. L'exécutif congolais a levé l'option d'appuyer la croissance des micro-petites et moyennes entreprises et d'accroître les opportunités d'emploi en soutenant les jeunes et les femmes. Les participants à ces assises ont plaidé pour plus d'accès à des informations pertinentes, à l'expertise technique et au financement. Le secrétaire général du projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises est pour un entrepreneuriat local. C'est l'entrepreneuriat qui crée l'emploi et les richesses. Ce sont les privés qui créent l'emploi et les richesses. Si les Congolais n'entreprendent pas, ils tuent le pays. Il ne faut pas attendre que d'autres viennent entreprendre chez nous. C'est nous qui devons entreprendre chez nous ici, en RDC. Au niveau des ministères, il y a des structures, qu'on peut appeler des écosystèmes, qui nous permettent justement de bien encadrer les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs et les femmes. La mission d'appuyer ces petites et moyennes entreprises, PME, a été confiée à des structures pour leur expertise avérée, à l'instar de Congo Challenge. Kinshasa, Matadi, Gomairu, Bumbashi sont des zones ciblées par ce projet. Allons dans la province du Kassé-Oriental, où à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le 22 mars, le gouverneur de la province intérimaire, Jeannette Longa, a invité tous les acteurs œuvrant dans la gestion de l'eau à réfléchir pour une bonne distribution, équitable pour cette denrée vitale, pour la vie. Tout le thème, les eaux souterraines, importance, événements vécu et public visé, que la province du Kassé-Oriental a célébré mardi 22 mars, la journée mondiale de l'eau. La cérémonie a été présidée par Mme Jeannette Longa-Moussamba, gouverneur de Proverse intérimaire. C'était dans la salle de réunion de l'hôtel Kabe Deluxe. Cinq exposés ont été présentés respectivement par le professeur Shima Tumboui, expert en eaux souterraines. Lucas Cornet, chargé du projet eau chez Enabel, un délégué de l'USAID, le directeur provincial de la région eau Kassé-Oriental et Iberbea, directeur provincial de l'OCC, tous ont exprimé le désir d'offrir à la population une eau potable, saine, qui va l'épargner de toute maladie. Et cette eau est souterraine qu'il faut traiter avant sa distribution, comme l'a dit Lucas Cornet de Enabel. Le biologiste de l'OCC, qui a abordé dans le même sens, martèle que beaucoup de maladies proviennent de la consommation de l'eau impropre. Dans son adresse, la gouverneur de Proverse intérimaire du Kassé-Oriental, Jeannette Longa-Moussamba, a pris l'engagement de veiller sur les sources d'eau. Mon gouvernement veillera sur la protection des sources d'eau, le terrain et celle de surface, ainsi que sa gestion rationnelle, comme une potentialité vitale pour les générations présentes et futures. Sur ce, je lance officiellement les activités de la Journée mondiale de l'eau au Kassé-Oriental. Juste après, l'autorité provinciale est allée visiter l'usine de production de chlore liquide des stations de traitement guidées par Lucas Cornet. Restons dans le Kassé-Oriental, où cette fois-ci, la ministre provinciale du Genre, Familles et Enfants, a clôturé la campagne de sensibilisation des violences basées sur le genre. Les détails dans ce reportage. Pendant trois jours, plus de 20 journalistes sélectionnés de différents médias de Mboujimaï et quelques agents de l'EPST Kassé-Oriental ont été sensibilisés par des éminents orateurs à travers plusieurs modules sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et communautaire. Professeur Lazare Chipinda Kassonga, qui a exposé les derniers jours, a mis l'accent sur les pratiques favorisant les violences. Il a précisé que les gouvernements provincials et les partenaires sont invités à s'impliquer dans cette lutte basée sur le genre. Tout le monde a colmaté la volonté de pouvoir mettre un frein à ce phénomène qui n'est pas difficile à rayer. Les gouvernants que nous sommes, nous devons accompagner des organisations comme celle-là. Dans son discours de clôture, la ministre provinciale du genre, Eugenie Tchilanda, a remercié les participants pour leur régularité aux séances avant de leur demander de lier immédiatement l'acte à la parole. Tout en étant sûr que, dès la sortie de cette salle, la sensibilisation sur les violences à ce sur le genre avec les médias sera éventuée et la population Kassayenne sera atteinte. Disons que c'est le centre multifonctionnel GERAPEM-KO dans la commune de Bipemba qui a servi de cadre à cet atelier. Et pour garantir la consommation des produits de qualité importée et ceux fabriqués localement, l'OCC s'est inscrit dans la logique de la modernisation et de construction des laboratoires qui répondent aux normes internationales. Le dernier en date à être inauguré est celui de la province du Nord-Kivu. Jacques Chibou-Baméji. Soucieux de jouer sa partition efficacement dans la zone de libre-échange continentale africaine, l'Office congolais des contrôles continue à affûter ses armes. Tel un bâtisseur infatigable, les directeurs généraux par intérine de l'OCC, Gabi Lubiba-Mampouya, continuent à bâtir de laboratoires d'essais techniques pour les analyses physico-chimiques et microbiologiques à travers la République. Le dernier laboratoire en date à être inauguré est celui de la province du Nord-Kivu. C'est les gouverneurs militaires de cette province qui a présidé la cérémonie. Pour le DG de l'OCC, Gabi Lubiba-Mampouya, ces laboratoires vont protéger la population contre toute forme de contrefaçon de produits importés et fabriqués localement. Aujourd'hui, les individus peuvent se créer des parlements. Mais pour rentrer dans un pays en dehors du texte Covid, de l'heure, on nous exige le visa. Le visa. Mais celui qui donnera le visa pour que le produit rentre dans un pays, c'est la qualité. C'est celui qui détermine la qualité des produits, qui pourra dire que ces produits répondent ou pas, c'est l'office qu'on met les contrôles. Donc nous témérons et nous voudrons que vous continuez à nous faire confiance, votre office, parce que nous savons qu'avec le renforcement du tout le travail, nous allons plus vous rassurer et plus nous protégerons la population, plus nous ferons la promotion de l'industrie locale afin que nos produits rentrent dans ce marché commun, qui est le marché, ce monde, qui est devenu un village planétaire. La deuxième cérémonie du jour consistait en la décoration de la médaille de mérite civique à une trentaine des agences et cadres de l'OCC qui ont totalité. Et puis, avant de nous quitter, c'est un avis officiel de recrutement de nouveaux magistrats civils et militaires. Le président du Conseil supérieur de la magistrature porte à la connaissance du public que le dossier des candidats au poste de substitut du procureur de la République et de substitut de l'auditeur militaire de garnison seront reçus du 23 mars au 30 avril 2022. À Kinshasa, au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, au 7e niveau de l'immeuble Likasi, quartier royal commune de la Gombe. En province, au siège des cours d'appel. Il importe de rappeler que le statut des magistrats dispose en son article premier ce qui suit. Nul ne peut être magistrat s'il ne réunit les conditions énumérées ci-après. Posséder la nationalité congolaise, être âgé d'au moins 21 ans, accompli et n'avoir pas dépassé l'âge de 40 ans. Jouir de la plénitude de ses droits civiques, jouir d'une parfaite moralité attestée par un certificat délivré, par une autorité administrative et par un extrait de casier judiciaire, posséder les aptitudes physiques et mentales attestées par un certificat médical daté de moins de 3 mois, au dépôt du dossier du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Être titulaire d'un diplôme de docteur ou de licence en droit délivré par une université nationale publique ou privée légalement agréée ou d'un diplôme délivré par une université étrangère déclarée équivalent conformément à la législation congolaise sur l'équivalence des diplômes. Il s'agit d'une personne mariée produire un extrait d'acte de mariage. Ainsi, le dossier à déposer doit contenir les pièces suivantes. Une lettre de motivation adressée au président du Conseil supérieur de la magistrature, une photocopie du diplôme ou une attestation tenant lieu de diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré par une université nationale publique ou privée légalement agréée ou d'un diplôme délivré par une université étrangère déclarée équivalent conformément à la législation congolaise sur l'équivalence des diplômes. Un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire, en cours de validité, un certificat de bonne vie et mœurs, une attestation de naissance, un certificat d'aptitude physique et mentale daté de trois mois, deux photos, passeport, le curriculum vital. Les dossiers réceptionnés avant le présent avis officiel d'appel à candidature seront considérés comme ayant été déposés dans le délai fixé ci-dessus. Ne seront retenus à l'issue du concours que les candidats ayant obtenu les points au-dessus de la moyenne requises et classés en ordre utile au nombre de postes à pouvoir. Aucun frais n'est prévu et aucune somme d'argent n'est exigible pour le dépôt du dossier et pour la participation au concours. Les lieux et dates du concours seront communiqués ultérieurement, signés par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Biveget Pinga Sologen, général-major, premier avocat général des forces armées. Voilà, nous nous quittons ici. Merci de nous avoir suivis et prochain rendez-vous à 19h avec Élisée Kambala. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501